Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, controverse autour de l'élection d'Amadou Salifo à la tête du Parlement nigérien. Ce lundi, le vote à la présidence de l'Assemblée nationale a été boycotté par des élus de l'opposition. L'inauguration du troisième pont d'Abidjan ce mardi, budget 126 milliards de francs CFA. Cette infrastructure va permettre de fluidifier le trafic dans la capitale économique ivoirienne. Les conséquences de la grève du secteur pétrolier au Gabon. Une semaine après le début de l'arrêt du travail, plusieurs stations-service sont à sec. La grogne monte chez les automobilistes. Au Niger, l'Assemblée nationale a confirmé ce lundi l'élection d'Amadou Salifo en tant que président de l'institution. Le choix de ce député dissident de l'opposition crée à nouveau la polémique. Sa première élection le 24 novembre dernier a été contestée par plusieurs députés devant la Cour constitutionnelle. Le nouveau vote de ce 15 décembre a été boycotté par des élus de l'opposition. Les développements d'Ibrahim Adindiaï. Au Niger, l'élection d'Amadou Salifo à la tête de l'Assemblée nationale de nouveau contestée. Ce député dissident de l'opposition avait été élu le 24 novembre, mais le scrutin faisait l'objet de contestations devant la Cour constitutionnelle par plusieurs députés. Ce lundi 15 décembre, il a été de nouveau élu au poste de président avec 112 voix sur 113, ce qui n'a pas empêché un nouveau bras de fer. Aujourd'hui, nous sommes invités ici en violation des dispositions de l'article 89 de notre loi fondamentale. Nous sommes aussi rassemblés ici en violation des dispositions de l'article 6 de notre règlement intérieur. Pour certains députés, il n'est pas en effet question d'élire un nouveau président sans que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la légalité de la première élection du 24 novembre 2014. La prudence de l'Assemblée nationale aurait été de faire attendre, d'attendre la fin du processus judiciaire. Mais aujourd'hui, tout a été statué. Donc, on rentre dans une épreuve de force. Est-ce que l'opposition va pouvoir rentrer dans l'hémicycle où, éventuellement, il va y avoir cette épreuve de force pendant un moment ? Mais compte tenu du nombre de gens qui sont de l'opposition, je pense que tout pourra évoluer éventuellement avec des postes de vice-président laissés à l'opposition. Les députés de l'opposition ont boycotté ce vote du 15 décembre. Si la nouvelle élection est confirmée, le nouveau président de l'Assemblée, Amadou Salifou, prêtera serment dans les prochains jours. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce ce lundi la création d'un fonds de 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Une crise qui avait fait quelques 3 000 victimes. Le chef de l'État ivoirien s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de rémise du rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation mis en place il y a plus de 3 ans. La Cour pénale internationale suspend ses travaux sur le Darfour, une décision qui vise les Nations Unies. La procureure de la CPI Fatou Bensouda accuse les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de passivité dans le dossier du Darfour. Ibra Khadindiaï. La Cour pénale internationale suspend ses enquêtes sur le Darfour. C'est ce qu'elle a annoncé le vendredi 12 décembre dans son 20e rapport sur le Darfour, une décision lourde de sens. En mars 2005, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avait saisi la Cour pénale internationale pour les crimes commis au Darfour en 2003. Près de 10 ans après cette décision, aucun des mandats d'arrêt contre les dirigeants soudanais, dont ceux émis contre le chef de l'État soudanais Omar El-Bechir, n'a produit le résultat escompté. Compte tenu de la passivité du Conseil de sécurité et du manque de ressources dont dispose mon bureau pour mener à bien ces investigations, je n'ai plus d'autre choix que de mettre entre parenthèses mes activités d'enquête au Darfour. Plusieurs raisons expliquent donc cette décision de la procureure Fatou Ben Souda. Autre l'absence de moyens, la juridiction internationale se heurterait trop souvent à des calculs politiciens des membres du Conseil de sécurité. Dans le cas de Mme Ben Souda, le Conseil de sécurité l'avait pratiquement forcé à prendre le dossier soudan. Mais là, c'était bien avant que le soudan soit balkanisé. Une fois que le soudan a été balkanisé, l'intérêt n'était plus vraiment à porter vers les victimes, et donc ce n'était plus vraiment la justice à rendre aux victimes qui était plus importante. Mais bon, l'important était maintenant les questions politiques. Et Mme Ben Souda se retrouve pratiquement avec un dossier judiciaire pour lequel elle n'a pas les moyens, pour lequel elle ne peut pas mener des enquêtes, pour lequel finalement, bon, elle a des victimes, mais il y a une sorte d'obstruction, faute de moyens, d'une sorte d'obstruction à faire les enquêtes, à rechercher éventuellement la vérité. Avec la suspension des enquêtes, la CPI tente de faire bouger le Conseil de sécurité de l'ONU. Quand on sait que la Cour est de plus en plus intransigeante vis-à-vis du procureur, nous avons vu dans le cas du Kenya, par exemple, où la procureure a dû éventuellement renoncer à ses poursuites, tout simplement faute des preuves, est-ce qu'elle peut encore se permettre, demain ou après-demain, de prendre des affaires du Congo, des affaires de RCA, les affaires du Darfour, lorsqu'elle sait exactement que pour le peu d'affaires qu'elle a, elle n'a pas le moyen de faire son travail. Je pense effectivement que le Conseil de sécurité devrait être mis devant ses responsabilités, et elle a très bien fait. Rappelons que le conflit au Darfour a fait depuis 2003 plus de 300 000 morts et 2 700 000 déplacés, selon les Nations Unies. L'inauguration ce mardi du 3e pont d'Abidjan, baptisé du nom de l'ancien président de la République, Henri Conan Bédier. L'infrastructure va permettre de fluidifier le trafic dans la capitale économique ivoirienne. Budget pour la construction de ce nouveau pont, 126 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. D'une longueur d'un kilomètre et demi, le 3e pont d'Abidjan relie la commune de Marcoury, au sud d'Abidjan, à celle de Cocody au nord. Cet ouvrage de deux fois trois voix et son échangeur vont permettre de rendre fluide le trafic automobile de la capitale économique ivoirienne. Le pont a été construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. La Banque africaine de développement était le chef de file des bailleurs de fonds qui ont mobilisé 126 milliards de francs CFA pour la construction du 3e pont. Une partie du financement a été constituée par des taxes sur le carburant qui vont influer sur le prix du pillage à la baisse. Il existe des garanties de recettes pour couvrir les risques de crise politique. 100 000 véhicules par jour, c'est l'estimation du trafic pour le 3e pont. Du point de vue technique, c'est une prouesse d'avoir réussi en 13 mois notre premier travail, la dernière travail, de construire un pont qui présentait des spécificités géotechniques au-delà de ce qui avait été estimé dans les études. C'est un pont qui permet de désengorger et d'économiser 90 000 tonnes de CO2 par an libérées dans l'atmosphère par le trajet actuel qu'on doit faire pour quitter Marcorie et aller jusqu'à la rivière. Et qui aussi permet d'économiser beaucoup d'essence et de temps et donc contribue, si vous voulez, à la productivité des usagers. En plus de favoriser la circulation urbaine, le nouveau pont d'Abidjan aura un impact économique très important. Il va booster l'économie locale selon le maire de la commune de Cocody. Pour aller à l'aéroport, ça devient un jeu d'enfant. Et puis aussi, dans l'embellissement, la commune, sur le plan économique, ça entraînait déjà des grandes sociétés à demander des places ici pour leur siège. Tout ça, ça va changer l'aspect physique, économique, humain et même culturel. Le pont Henri-Conan-Bédier est le troisième d'Abidjan après le pont Oufo-Bagny et Général de Gaulle. Le troisième pont à péage est gratuit jusqu'au 2 janvier 2015. Les tarifs du péage seront dévoilés après l'inauguration. La jeunesse congolaise s'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat. Le pays voit émerger une nouvelle génération de patrons. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, a rencontré deux de ces jeunes qui font le Congo d'aujourd'hui. Voici leur portrait. Syriak Ovaga, 23 ans, et Wilfried Nzouka, 24 ans, font partie de la nouvelle classe d'entrepreneurs congolais. Ces deux jeunes rentrent du Maroc et viennent de lancer chacun son entreprise. Tituleur d'un Master 2 en ingénierie financière, Wilfried a lancé une imprimerie à Brazzaville. Pour lui, c'est un premier pas vers de grands projets. Depuis tout jeune, j'ai été nourri par un esprit, celui de l'entrepreneuriat. Mon rêve a toujours été de mettre au point une grande structure, de mettre au point une société holding. Dans ma vision, je me suis toujours dit que mon souhait serait que cette société puisse représenter le Kingdom Holding africain. Syriak étant passionné de nouvelles technologies de l'information et de la communication, titulaire d'un Master 2 en réseau télécommunication, il a lancé une société spécialisée dans la création d'applications en cloud, ce système informatique qui permet d'accéder à des informations à travers le monde. Ce qui nous a poussé à d'une entreprise, c'est d'avoir l'amour du cloud dans l'Afrique qui est encore en retard et de proposer des produits innovants à des entreprises afin de pouvoir fructifier leurs opérations ou d'être accessibles, d'être connectés. L'entreprise a déjà lancé le premier logiciel de comptabilité à distance en Afrique, mais peine à décrocher les marchés. Les gens ont souvent peur des entreprises africaines. Ils sont plus porteurs pour les entreprises européennes et il y a une difficulté pour certains Africains de voir qu'une entreprise africaine peut proposer des produits technologiques. Au quotidien, Wilfried rencontre aussi des difficultés et pas des moindres. Aujourd'hui, je peux discuter avec vous pour un marché, mais pour me l'octroyer, il faudra que je vous retrocède un certain pourcentage. Ça, ça tue les systèmes. Tracasserie administrative, impôts, pots de vin, les difficultés sont nombreuses pour les investisseurs. Le pays encourage l'initiative privée. Quelques mesures ont été annoncées, mais les difficultés d'investissement restent pour l'instant présentes. Au Gabon, les conséquences de la grève illimitée du secteur pétrolier commencent à se faire sentir sur le marché du carburant. Depuis quelques jours, certaines stations-service sont à sec. Les automobilistes font grise-mine. Une correspondance de Douglas Toutoumé. La production pétrolière du Gabon est à l'arrêt. Les stations-service du pays sont en rupture de carburant suite à une grève de l'ONEP, principal syndicat des employés du secteur pétrolier. L'organisation a entamé une grève générale illimitée depuis le 1er décembre dernier. Rupture de stock et longue file d'attente sont perceptibles dans la majorité des stations-service. On cherche du carburant comme s'il n'y en avait pas. Nous sommes producteurs de pays, producteurs de pétrole et puis pour nous, ce n'est pas une situation qui devrait exister. C'est scandaleux. D'après l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, la production de la compagnie totale aurait chuté d'environ 50% et 80% des activités de Shell seraient à l'arrêt. L'unique raffinerie du pays, la société gabonaise de raffinage, est totalement à l'arrêt depuis le 2 décembre. Mais depuis quelques jours, le gouvernement importe de grandes quantités de carburant en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest pour tenter de faire face à la pénurie. Une situation qui pourrait pousser le syndicat à durcir le temps. Nous poursuivrons notre mouvement de grève jusqu'à la satisfaction des cartes préalables contenues dans le préavis déposé sur la table du gouvernement. Tous les travailleurs du secteur pétrolier et activités qu'on est sont prêts à aller jusqu'au bout, même si le prix à payer s'avère lourd. Le NEP réclame la suspension des prélèvements à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Il conteste également les licenciements du personnel et le recrutement d'une main-d'oeuvre étrangère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. de l'actualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !